... Bien sûr, à diriger les débats de l'Assemblée, mais aussi à tout le travail en amont qui est important, le travail de commission, les organismes divers. En fait, c'est un travail, évidemment, à plein temps, et non pas seulement pour les séances publiques. ... La Corses est une nation simplement parce que les Corses l'ont décidé par leur vote, par la démocratie, en 2015, aux législatives de 2017, les Corses ont voté pour une liste entièrement composée de nationalistes. Sauf à imaginer que les Corses ne sachent pas ce que veut dire le mot nation, eh bien, à ce moment-là, il faut admettre qu'ils ont voté pour affirmer que la Corse était une nation. En ce qui me concerne, je fais partie du courant indépendantiste, nous avons un accord de mandature avec nos partenaires de Femme à Gours, qui eux sont autonomistes. Dans les dix ans qui viennent, il n'y aura pas de processus d'indépendance, mais bien entendu, le courant indépendantiste souhaite qu'à l'issue de ces dix ans, dans dix ans, dans quinze ans, les Corses puissent décider d'aller plus loin s'ils le désirent. La Corse est riche de potentialités, elle a été appauvrie par les politiques qui ont été menées. Aujourd'hui, elle n'est pas une région d'Europe prospère, comme l'est par exemple la Catalogne, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une phase d'accès à l'indépendance, nous ne sommes pas dans cette séquence pour les dix ans qui viennent. Mais nous pensons que si notre projet est mené à son terme, dans dix ans, la Corse portera mieux économiquement, socialement, et à ce moment-là, les Corses seront davantage libres de décider de leur sort collectif. On sait très bien qu'un peuple vote pour l'indépendance s'il est assuré d'une stabilité sur le plan matériel. C'est le cas notamment des Catalans, c'est le cas des Écossais, on sait que la question économique est toujours importante dans le vote pour l'indépendance. La question est grave, et d'ailleurs, le statut de résident que nous avons proposé, que les nationalistes ont proposé, a été voté avant que nous prenions le pouvoir par une majorité qui n'était pas nationaliste. C'est dire qu'aujourd'hui, cette proposition est soutenue très largement au-delà de la famille nationaliste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une augmentation vertigineuse des prix de l'immobilier qui met hors de portée des Corses l'accession à la propriété. Ça veut dire qu'en réalité, les Corses ne peuvent plus se loger dans leur village ou dans leur quartier et sont chassés de chez eux mécaniquement par la force de l'argent. Et ça, ça n'est pas acceptable. Alors, pour lutter contre la spéculation immobilière, pour lutter contre la dépossession immobilière, nous avons proposé donc ces modalités qui existent dans d'autres pays. Cinq ans de résidence pour acheter un bien immobilier, c'est-à-dire que quelqu'un, quelle que soit son origine, s'il passe cinq années en Corse, eh bien, il peut acheter. Et ce que j'avais répondu, donc à un de vos confrères qui me posait une question, bon, je suis indépendantiste, donc ça n'étonne personne, je ne me considère pas comme français, un pays ami, en tout cas, c'est un objectif. C'est vrai que Paris ne se comporte pas toujours de manière amicale, je parle bien entendu des responsables politiques, je ne parle pas des parisiens. Nous espérons que, rapidement, nous pourrons engager un dialogue entre les responsables de la Corse et le gouvernement français, c'est d'ailleurs prévu. Nous espérons que ce dialogue permettra, effectivement, de consolider des relations d'amitié. Non, en ce qui nous concerne, nous demandons l'amnistie pour tous les prisonniers politiques, pour tous ceux qui ont été condamnés ou qui sont poursuivis pour des affaires politiques, également pour les rechercher, donc pour des faits politiques. Pour nous, c'est essentiel, c'est aussi au cœur de nos revendications, parce qu'il serait totalement injuste que ceux qui ont payé le prix le plus fort pour que la Corse vive, eh bien, qu'ils soient oubliés au moment de la solution politique. Donc, effectivement, c'est une revendication de notre part qui est tout à fait incontournable. Non, je ne me vois pas ministre d'un gouvernement français. Mafiosa, c'est une fiction de bonne qualité sur le plan technique. Ça n'est évidemment pas vrai. Il y a des choses, évidemment, qui se passent en Corse. Il y a un banditisme en Corse, mais il y a également ici, dans les autres pays européens, en Corse, cela existe ni plus ni moins. Ce qui, bien sûr, ne nous console pas. Mais enfin, encore une fois, de réduire la Corse, comme on le fait souvent à des règlements de compte, c'est évidemment mauvais pour la Corse. J'observe que tous les films à gros budget qui ont été faits depuis les années 70 sur la Corse traitent du banditisme. Certes, j'ai le drapeau européen, le drapeau Corse dans mon bureau. Si la Corse est indépendante, il n'y a pas grand-chose qui changera à cet égard, compte tenu du fait que la Corse va rester dans l'Europe. La Corse est profondément engagée, notre majorité territoriale également, par la construction de l'Union européenne. C'est un engagement politique très fort, même si l'Europe, d'ailleurs, ne correspond pas forcément telle qu'elle est faite aujourd'hui à toutes nos attentes. Nous préférerions une Europe sociale, nous préférerions une Europe des peuples, nous préférerions une Europe moins dominée par le Nord et plus avec un équilibre Nord-Sud. J'espère, je l'espère. C'est pour nous une grande fierté d'avoir une équipe nationale Corse. Et c'est vrai que notre majorité territoriale est extrêmement attentive au succès, mais également au travail de la squadre Grosse.